Bonjour à tous, l'étude sera aujourd'hui Leiloui Nishmat Rivka Batshara Rachel Rachel Batshara Chayim et le Yoban Shalom Nuski Alain Ram Ben Yissi Minkos Kass Shmuel Lassri Si vous souhaitez aussi te dire une prochaine étude de Mishnah Contactez le 5 Minutes Eternel Nous étudions Baba Metziah Perekthet Mishnah Aleph Ha Mekabel Sadeh Mechavero Macom Shanaagul Ikthor Ikthor La'akor Ya'akor La'charosh Acharav Ya'charosh Ha'kol Keminaag Ha'medina Keshem Checholkim Batevoa Kach Cholkin Bateven Obekash Keshem Checholkin Bayain Kach Cholkin Bazmorot Obekanim Oshinem Maspikin Et Akanim Nous commençons La Le Perek Ha Mekabel Regardez On a les 9 prochaines Mishnahiot Qui vont toutes commencer par Ha Mekabel Sadeh Mechavero Il y a une introduction importante à faire à ça Mais on va la laisser pour après Histoire de d'abord Entrer dans la Mishnah Et on commence déjà tout de suite à traduire la première partie La première phrase A Mekabel Sadeh Mechavero Celui qui reçoit un champ de son ami, c'est-à-dire qu'il reçoit un champ en gérance, il reçoit un bail, d'accord ? Il y a un propriétaire du champ qui va trouver un agriculteur, il va être engagé à lui donner une certaine part, un certain montant fixe, et donc l'agriculteur exploite et tire lui aussi les profits. Alors là, la Mishnah va nous dire que cet agriculteur sera engagé, obligé de faire tous les travaux du champ qu'il est d'usage de faire dans le secteur. Par exemple Un endroit où on a l'habitude de moissonner, il devra moissonner. Vous allez me dire c'est évident, ne vous inquiétez pas, on va en parler dans quelques secondes. La Akor, il y a Akor. De déraciner, il devra déraciner. La Kharosh Akharav, labourer après, il y a Kharosh Akharosh. Il devra donc labourer Akol Keminag à Médina. Toujours se conduire comme c'est le Minag, l'usage dans la Médina. Il est astreint de suivre les usages du pays, de la contrée. Et on explique maintenant de quoi on parle. Lorsque l'on veut atteindre le même résultat, il y a, supposons qu'il y a deux manières de procéder. Par exemple, des épis de blé plantés. Pour les cueillir, alors on peut, pour les récolter, on peut soit moissonner, c'est-à-dire on laisse l'épi planté dans la terre et on lui coupe uniquement l'épi avec en réalité un petit peu de la paille. et on laisse ce qu'on appelle le chôme, on le laisse planter dans la terre. Ou il y a une autre solution, je ne sais pas comment concrètement procéder, mais où on arrachait complètement les épis. Je ne sais pas concrètement comment c'était, est-ce qu'ils se mettent à quatre pâtes et ils se mettent à arracher tous les épis, c'est un petit peu difficile à imaginer. En tout cas, il y avait une technique où on arrachait l'épi de blé. Alors regardez, le but c'est d'obtenir des grains de blé et on a ici deux manières de procéder pour obtenir les grains de blé. Soit on coupe uniquement l'épi proprement dit, c'est-à-dire le give all en hébreu, l'épi là où il y a les graines, ou soit on arrache. Lorsqu'il y a deux manières de procéder, alors on est astreint à procéder comme il est d'usage dans la contrée. Dans la mesure où on ne sait pas, on n'a rien fixé. Je l'ai employé et puis d'un coup j'arrive, je débarque au champ, je l'ai employé, je lui donnais le bail de mon champ, je débarque dans le champ et je constate qu'il ne fonctionne pas comme on fonctionne. Je suis en droit de lui dire, fais comme il est d'usage. Ça c'est pour les deux expressions, donc c'est soit l'iktor c'est juste moissonner, ou c'est soit l'accord c'est déraciner en même temps. Idem aussi pour l'acharosh akharav yacharosh. Laborer ensuite, il devra laborer. De quoi on parle cette fois-ci ? On parle qu'il y a des mauvaises herbes qui poussent, de manière générale, toujours dans un champ, il y a aussi des mauvaises herbes qui poussent. Et dans certains endroits, on a l'usage, une fois qu'on a fini de cueillir tout le blé, on passe. On laboure de nouveau la terre, un laboure assez, j'imagine, beaucoup plus simple, on ne retourne pas la terre trop profondément. Mais en tout cas, ça, ça a pour but de retourner la terre, histoire de dévitaliser toutes les mauvaises herbes qui sont en train de pousser, de manière à ce qu'elles ont plus développé, et c'est important de bien protéger sa terre, comme ça, l'année d'après, elle redonne du blé dans toute sa force. Voilà pour le principe général. Maintenant, il faut un petit peu plus expliquer. D'abord, on a expliqué, on a dit que l'on est astreint à faire comme il est d'usage. Les richonimes déduisent de la Gemara qu'on est astreint par l'usage uniquement lorsqu'il y a une raison logique, nécessaire, pourquoi on procède de cette manière. C'est-à-dire, dans la vie, pour obtenir un même résultat, on a deux manières de procéder. Il y aura toujours un avantage et un inconvénient dans l'un, et dans l'autre, il y aura un contraire, un inconvénient et un avantage. On a gagné sur ce plan et on a perdu sur ce plan. Par exemple, lorsque l'on parle, lorsque l'on moissonne le blé en coupant uniquement l'épi, alors on a gagné que, il y a plusieurs... D'abord, premièrement, côté agriculteur, c'est beaucoup plus facile à couper. De côté propriétaire du champ, il a lui aussi un certain avantage, un certain intérêt. C'est qu'apparemment, le chôme qui reste dans la terre, c'est qu'ensuite, il va faire très chaud et qu'il va se faner complètement et pourrir. Alors il va, d'une certaine manière, il va apporter un petit peu... ça va aider à rendre la terre plus fertile. C'est une sorte d'engrais, apparemment. Inversement, lorsqu'on arrache complètement l'épi du blé, alors c'est plus dur pour le... c'est certes plus dur pour l'agriculteur, mais dans notre cas, il a gagné qu'ensuite. Il aura beaucoup plus de paille à donner à ses animaux. Et le propriétaire lui-même, il aura aussi l'avantage que maintenant, il a déjà commencé à faire ramollir la terre. Attendant qu'il a arraché les racines qu'il y avait, la terre, elle a ramolli, elle est beaucoup plus... elle sera moins dure lorsqu'il devra l'élaborer pour l'année dernière. Vous voyez qu'il y a ici des avantages et des inconvénients. De là, donc, de ce fait, tu viens pour changer de l'usage en vigueur, tu viens changer de l'usage en vigueur, faire autrement. Chacun a le droit d'empêcher l'autre d'agir ainsi. Le propriétaire a le droit de refuser à l'emploi et de modifier. Quel que soit, si l'usage est de moissonner, il n'a pas le droit de... il pourra lui interdire de déraciner. Si l'usage est déraciné, il pourra l'interdire de couper uniquement l'épi et inversement aussi. C'est clair ? Et tout ça, donc, c'est pas le cas, comme ce qu'on a dit, parce que c'est un usage où il y a un intérêt à agir de la sorte plutôt que de l'autre manière. Par contre, s'il n'y a aucune raison pour laquelle tout le monde procède ainsi, et qu'on a un employé qui a envie de procéder autrement, alors sur ça, le propriétaire n'aura pas le droit de l'empêcher. Ça s'appelle... Ça va apporter apparemment dans le SMA, un commentateur du SMA 157 de Fréchine Mishpat. En tout cas, ça s'appelle un minax dom. Comme à ce dom, on avait des règles qui n'avaient aucun... ni que ni s'est, ni que ni tête, aucune logique. La même chose, imposé de procéder d'une manière plutôt que d'une autre, alors qu'il n'y a aucune raison, là, on a le droit de l'empêcher. D'accord ? C'est clair ? On a fini la première partie de la Mishnah. L'introduction, on la laisse pour la fin de la Mishnah, avant d'aborder le Barthanora. Et maintenant, on continue avec la suite de la Mishnah. Lorsque, donc on a parlé d'un cas où, par exemple, il y avait un gérant qui devait payer en pourcentage, donner une part, un quart des gains de la récolte au patron, alors la Mishnah nous enseigne, aussi bien que je te demande de lui donner sa part des récoltes des céréales, aussi, il faudra se partager la paille. Alors, pour plus de précision, j'ai fait des recherches d'une demi-heure, Wikipédia, plutôt ma femme, en tout cas, donc, c'est clair, regardez comment ça se passe. Il y a l'épi de blé, quand il est planté, il y a la partie près de la terre, et en haut, voilà, c'est très bien, on a le stylo, c'est parfait, c'est le give all, c'est l'épi de blé, proprement dit, là où il y a les graines. Lorsqu'on le moissonne, on le coupe à un certain niveau, et ensuite, on va couper une deuxième fois le blé, une fois qu'on aura, donc le blé coupé, les épis, on va en réalité le couper, on va enlever toute cette queue. Alors, en bon français, ça s'appelle le chôme, c'est la partie qui reste dans la terre, et l'autre partie, c'est la paille qu'on donne à manger aux animaux. Et en hébreu, c'est le téven et le cash. Et si ça vous intéresse maintenant, il y a ici un tifféret d'Israël qui dit « Mes maîtres m'ont appris que téven, que cash, c'est le chôme, et téven, c'est la partie qui reste dehors. » Et dans la deuxième partie, dans Tifféret d'Israël, c'est deux commentaires en même temps, dans la partie bourrase, il prouve que non, il faudrait plutôt dire le contraire. Ça, c'est pour la culture générale de la Torah. C'est quoi téven et c'est quoi cash. D'accord ? Donc en tout cas, on revient maintenant sur notre Mishnah. « Keshem shi'cholkin bat vua, kacholkin bat téven, ou bakash. » Aussi bien que l'on doit partager les céréales, il faut aussi penser à partager le téven, donc le chôme et la paille. « Keshem shi'cholkin bat yayin, kacholkin bat zmurot ou bakanim. » Là, cette fois-ci, on parle maintenant de vignoble, et aussi bien que j'ai donné en gérance mon vignoble, pour qu'ensuite, cette personne, je crois que ça s'appelle un vigneron, logiquement, il va ensuite produire du vin, il va devoir me donner un certain pourcentage du vin. Alors, la Mishnah m'enseigne qu'il n'oublie pas de me donner les zmurot et les kanim. Les zmurot, je pense que ça correspond plutôt à la... ça correspond à la... je ne sais pas pourquoi, une partie du pied de vigne que l'on coupe, je ne sais pas si on le coupe constamment, c'est un peu spécial. La vigne, quand elle pousse, en réalité, vous avez déjà vu sur une vigne, c'est un arbre très faible. D'accord ? Il n'a aucun bassard. Il n'a aucun... un tronc. Il n'a pas de tronc. Il est très faible et il faut toujours... ça, on va en avoir besoin pour expliquer c'est quoi les kanims. Vous verrez souvent dans la Torah, on parle de soukha de kanims. Même dans la paracha de Balak, là-bas, on parlait que les soukha de kanims, je crois que c'était écrit... Je ne sais pas pourquoi. On fait une soukha de kanims. En fait, on fait une sorte de cabane avec des... avec des... comment ça se dit en français ? Des... des tasseaux. Ouais. On fait une sorte de petite cabane. Comme ça, la vigne, elle va pouvoir grimper dessus et ensuite, on va récupérer les grappes de raisins qui vont descendre en dessous. Donc, maintenant, il s'avère que ce bois, il est très faible. Apparemment, je comprends que tous les ans, on coupe ensuite une partie de la... une partie du pied de vigne pour que l'année d'après, elle en fasse sortir un nouveau. Et aussi, comme ça, je déduis ces fameux tasseaux-là, ils ne sont pas toujours réutilisables, en tout cas. Et la Michna nous dit donc, aussi bien que tu dois... que le gérant qui a exploité le vignoble doit donner une part du vin, et il doit aussi donner une part des pieds de vigne, donc il a coupé, donc des bois de la vigne qu'il a coupé, et des canimes qui sont les fameux tasseaux. Alors, la Michna continue à donner, Lorsque le vigneron va vouloir exploiter le champ, il va avoir besoin de ces fameux bois, de ces fameux tasseaux, alors, les deux parties sont engagées à apporter ces tasseaux. Chacun, il va apporter moitié-moitié, ou à pourcentage, en tout cas, à pourcentage fixe, le propriétaire du champ et l'exploitant. D'accord ? Et de ce fait, en fait, il faut lire la Michna, le bartender va nous le dire, qu'il faut lire la Michna, qu'il se partage les tasseaux, parce que l'on sait que l'usage est, initialement, d'apporter chacun une part des tasseaux aussi à part égale, donc de ce fait, puisque, au début, je t'impose, que chacun amène une part fixe, de ce fait, après coup, vous vous partagerez avec ces mêmes coefficients. Voilà pour la fin de la Michna. Avant de faire le bartender, j'ai une introduction générale à vous dire, en réalité, sur tout le perec. Pour le moment, ça n'a pas d'influence tellement sur notre premier Michna, mais le bartender nous le fait déjà rentrer la définition. Alors, il y a quand même un intérêt que, comme ça, quand on étudiera les prochaines Michnaïotes de Bête, Guimel, d'Alech, jusqu'à Tête, même, au moins, on saura chaque fois de quoi on parle. Il y a deux manières de recevoir un bail d'un champ. Plusieurs manières. En tout cas, on va parler dans tout ce perec de deux manières. Ce qu'on appelle Harisout et Hakirout. D'accord ? Harisout, c'est un bail à prix fixe. Un gérant. Donc, je vais rentrer, moi, je vais gérer votre bien, votre affaire, et je vais vous donner un prix fixe annuel. Les gains, s'il y en a ou il n'y en a pas, ce n'est pas votre problème. Vous, vous touchez votre montant fixe annuel, et moi, et moi, je vous le verrai, et moi, je mange que le reste. D'accord ? Ça peut être dans un champ, ça peut être dans d'autres situations encore, dans un magasin. Donc, c'est un bail à prix fixe. À différencier, c'est ce qu'on appelle un choker avec un kaf, pas avec un choker, avec un kuf, qui fait une khakira, qui va, qui recherche. D'accord ? Mais c'est un choker avec un kaf, un gérant, en bail fixe. D'accord ? À différencier de ce qu'on appelle un ris ou un kablan, cette fois-ci, c'est un bail à rente. Il doit donner une part des gains. D'accord ? Retenez pour le moment uniquement cette notion, ça influencera en réalité, il y a une marée un peu compliquée, un peu sympathique, qui va nous dire que les deux premiers mishnas, ça parle du haris et du kablan. Mais après, chaque mishna, vous verrez, avec le nouveau partenariat, il va nous dire, cette mishna, pour le haris, cette mishna, pour le choker, cette mishna, pour le choker, pour le kablan, sans arrêt, le partenariat va faire entrer cette notion, donc déjà, commencez à vous y habituer, et on commence tout de suite le partenariat. Mais Kabelsadeh, bah un risout, celui qui reçoit un champ, c'est-à-dire quoi, qui reçoit un champ, bah un risout, en recevant un bail à rente, c'est-à-dire qu'il doit payer une rente annuelle de ce qu'il a gagné. S'il n'y a pas eu de gains, il ne donnera rien, aussi. Par exemple, les mersas, les chlis, les hirvillats, il doit donner la moitié des gains, de la récolte, au lich-lich, le tiers, ou encore le quart, ou bien, au behakirut, ça nous parle des deux, quatre figures, même d'un choker, quelqu'un qui gère uniquement, en donnant un bail fixe. Bekakh, bekakh, kurin, mechana, je te donne temps et temps de blé à l'année. C'est pas ton problème, combien j'en gagne ou pas. Alors, voilà, le partenariat ensuite, t'as pas eu besoin d'expliquer l'histoire de la korve et l'ektor, mais la haroche à haréa, ça veut dire quoi, qu'on laboure le champ après, on laboure un champ avant de le semer, pas après l'avoir moissonné apparemment. Alors, le partenariat nous explique pourquoi on le laboure malgré tout. La haroche à harav, a harak tira ou akira, après avoir moissonné, ou déraciné, les épis, qu'aider la forche au rachim, chez la sabim, raim, chez le beau, ve yamoutou, afin de dévitaliser les racines des mauvaises herbes, afin qu'ils meurent. Ou bakanim, donc cette fois-ci, on est passé dans le car, on a parlé du vin, du vignoble, et les kanim, donc c'est les tasseaux, amamidim et akvanim, qui servent à maintenir les pieds de vigne, d'accord, pour qu'ils puissent grimper dessus. Veshne hem, mesapkim et akanim, et on avait vu la Mishnah, qui nous disait, qu'ils se partagent, ces fameux tasseaux, et les deux doivent fournir les tasseaux, à part fixés initialement. Il faut lire la Mishnah en comprenant qu'ici, il manque la liaison entre les deux phrases, et en fait, il faut le lire, pourquoi est-ce que je t'ai dit qu'ils doivent se partager, pourquoi est-ce que je t'ai dit qu'ils doivent se partager les tasseaux, parce que pour quelle raison ils doivent se partager les tasseaux, car tous les deux doivent systématiquement, chaque fois qu'on a besoin de racheter des nouveaux tasseaux, les deux doivent les apporter sur leur part des gains, ils doivent apporter initialement leur part, la même quantité de tasseaux, et de ce fait, après coup, ils se partageront les restes, ça sert toujours à mettre dans une cheminée, ou pour faire brûler un mangal. Je vous souhaite une journée pleine de la tsalaha, comme tout, c'est là.